Aujourd'hui, je vais vous présenter une activité ludique en accompagnement de l'apprentissage de la lecture, donc dans Storyplayer. Pour accéder à cette activité, je vais choisir n'importe quelle histoire dans Storyplayer qui a une narration complète. Donc là, je vais choisir Cocorico Poulépiga. Et pour accéder à cette activité, je vais cliquer sur ce bouton sur la gauche qui s'appelle Activité, sous les boutons Lire l'histoire et s'enregistrer. Et je vais choisir la première activité qui s'appelle Trouve le son qui va avec le texte. Et là, en fait, on va me proposer d'une part un texte qui est un extrait de l'histoire et d'autre part, trois narrations qui sont trois extraits de l'histoire en narration. Et une seule de ces narrations correspond au texte et le jeu consiste à trouver la bonne narration. On crie, on se dispute. Piga est un très beau poulet, son propriétaire ne veut pas le brader. Il passe d'une main à l'autre, il est pesé, sous-pesé, secoué de la tête aux pieds. Tant et si bien que la ficelle qui lui nouait les pattes se relâche et se défait. Tohu, bohu, klaxon, jureux, on descend Piga du petit bus pour l'attacher par les pieds au guidon d'un vélo rouillé. Cochons, moutons, chèvres et poulets disparaissent sous le nez de Piga inquiets. Où veut-on l'emmener ? Et donc après avoir écouté, je vais choisir la narration que je considère comme étant la bonne correspondant au texte. Et là, le système me dit, bravo, bonne réponse, tu as trouvé la bonne. Et maintenant, je passe à un extrait suivant, toujours avec le même principe. Sur le toit du petit bus, on a mis Des vélos, des ânes, des charrettes et des môles On crie, on se dispute Piga est un très beau poulet Ah, là je me suis trompé Et puis je choisis celle d'après Ok, super Piga étouffe, il voudrait s'échapper Il voit ça et là qu'on échange quelques tomates contre une boîte de sang Sur le toit du petit bus, on a mis d'autres valises Des cartons pleins de fou Des vélos, des ânes, des charrettes et des mobilettes Des moutons, des piétons et des maisons Et voilà, et au final On va me dire combien de fois j'ai donné des bonnes réponses Et combien de fois je me suis trompé Voilà, donc un moyen tout simple Mais ludique et intéressant D'accompagnement de la lecture pour les enfants Merci 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 Merci